Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous spécial santé. Il est organisé par la rédaction de Sud-Ouest et TV7 avec le CHU de Bordeaux. C'est une première que l'inaugure en ce moment et elle n'est pas tombée par hasard aujourd'hui. Nous sommes le 4 février, vous le savez, et aujourd'hui c'est la journée mondiale contre le cancer. C'est d'ailleurs aujourd'hui aussi que le président Macron présente la nouvelle stratégie décennale de lutte contre le cancer. Il a dévoilé des chiffres ce matin avec une feuille de route sur 5 ans, va en parler avec nos invités. Le chef de l'État avance à un plan de 1,7 milliard d'euros. Il affirme que c'est 20% de moyens en plus que le précédent. Dans le cadre de cette journée, nous consacrons cette émission et deux émissions même aujourd'hui aux pratiques les plus innovantes mises en place pour lutter contre les maladies, précisément au CHU de Bordeaux. Pour en parler, Laetitia Langella, bonjour, vous êtes journaliste à TV7. On accueille deux spécialistes. Bonjour, oui, nous accueillons le professeur Laurence Chiche. Vous êtes chef du service de chirurgie digestive et endocrinienne. Et le professeur Grégoire Robert, bonjour. Vous êtes chef du service d'urologie, d'endrologie et transplantation rénale. Bonjour. Un petit mot peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet qui est votre spécialité avec vous, professeur Chiche. À quoi ça sert encore, j'ai envie de dire, si longtemps après la découverte de cette maladie qui, effectivement, concerne beaucoup de gens, à quoi ça sert une journée comme celle-ci pour vulgariser, faire passer des mots ? Est-ce qu'on a encore besoin de faire de la prévention ? Je pense que c'est la prévention et l'information sont fondamentaux. En particulier, je prends l'exemple du cancer du pancréas, qui est effectivement ce dont je veux parler aujourd'hui. C'est un cancer qui est fréquent, très fréquent. C'est le deuxième cancer digestif. C'est une fréquence qui augmente avec 15 000 nouveaux cas par an. Et c'est un cancer qui, dans environ 10 ans, va devenir la deuxième cause de décès par cancer en Europe. Et donc, on sait que c'est un cancer qui a mauvaise réputation. Cette réputation n'est pas imméritée. Mais il faut que les gens sachent que les traitements ont évolué. La prise en charge a changé et s'est améliorée. Et puis, comme pour tous les cancers, plus on fait le diagnostic vite, plus les traitements sont initiés tôt, meilleurs sont les chances de guérison. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Il faut connaître ces cancers. Il y a un problème de dépistage. On en parle souvent en ce moment avec la crise sanitaire. Il y a beaucoup de cancers aujourd'hui pour lesquels on peut faire du dépistage. Malheureusement, pour le cancer du pancréas, ce n'est pas encore le cas. Mais beaucoup de cancers, effectivement, digestifs, dont le plus important, qui est le cancer du côlon, le pronostic est amélioré grâce au dépistage. Alors, justement, par rapport à cette volonté de faire toujours mieux, et vous y participez largement tous les deux. Merci d'être là aussi, professeur Robert. Le chef de l'État, excusez-moi, je ne fais pas une fixation sur les déclarations de Macron, mais c'est aujourd'hui la journée. Il ambitionne au niveau de l'État de réduire de 40% le nombre de cancers dans les 20 ans. Est-ce que ce chiffre, qui est un effet d'annonce, forcément, vous y croyez et vous pouvez aller créditer ça ? Ou est-ce que c'est bien de fixer un objectif, mais qu'on sait qu'on ne fera pas mieux sur 20 ans avec ces 40% ? Est-ce que c'est un chiffre trop élevé ? Écoutez, on a fait des progrès énormes ces dernières années. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête aujourd'hui. Donc, je pense que c'est bien de se fixer des objectifs ambitieux et surtout de se donner les moyens ensuite d'y parvenir. On a une annonce également d'une augmentation, effectivement, du budget de ces plans cancers, en même temps que cet objectif de 40% d'amélioration. Et même si cette augmentation n'est pas extrêmement importante dans le contexte qu'on vit actuellement avec les difficultés financières liées à la crise sanitaire actuelle, c'est vrai que ça reste une bonne nouvelle d'avoir la confirmation que le cancer reste une priorité pour notre système de santé. Alors, on va y revenir justement sur ce rapport entre la crise sanitaire et les soins en cancérologie. Et on va rentrer dans le sujet avec vous, Laetitia. Oui, alors, professeur Robert, quand nous avons préparé cet échange, vous m'avez dit notamment, j'en ai assez que l'on pense que le CHU ne sert qu'aux cas désespérés, aux urgences. Il y a de grandes innovations technologiques dans ce lieu. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Effectivement, mais je pense que c'est une attitude qui est assez classique. Quand on pense au centre hospital universitaire, c'est vrai que tout de suite arrive le service des urgences, qui est la porte d'entrée de l'hôpital pour beaucoup de patients. Mais derrière ces vitrines et ces services qu'on rend à la population, il y a également énormément d'équipes qui travaillent sur plein de pathologies, et chacune d'entre elles le plus souvent à la pointe de sa spécialité. Et donc, on a au CHU de Bordeaux des équipes qui sont dans l'innovation thérapeutique, dans tous les domaines, effectivement, dans la cancérologie, puisqu'on en parle aujourd'hui, mais également dans tous les domaines de la médecine, avec à la fois des équipes de recherche, des équipes de soins. Et c'est cette alchimie entre la recherche clinique et le soin qui fait que dans des hôpitaux comme les nôtres, effectivement, on est à la pointe des progrès thérapeutiques. Vous avez recours notamment, par exemple, à la réalité augmentée. Enfin, vous avez des outils à disposition. Bien sûr, bien sûr. Et en particulier dans notre service, effectivement, on a développé depuis de nombreuses années maintenant des modèles de reconstruction d'images qui permettent de voir les tumeurs en trois dimensions, d'améliorer la précision de la chirurgie. Et même, on en est maintenant à imprimer, ces modèles qu'on génère en trois dimensions pour pouvoir les expliquer mieux aux patients et mieux préparer les chirurgies. Et dans l'étape d'après, c'est de s'en servir également pour former les plus jeunes chirurgiens, notamment quand il y a des cas difficiles, répéter l'intervention avant de la faire chez le patient. Donc, c'est des choses, effectivement, qui ne se font pas partout. – Alors, justement, on en parlait, des innovations, il y en a beaucoup. C'est le thème de cette journée avec vous qu'on va avoir à traiter avec TV7, Sud-Ouest et le CHU. On va aller directement, d'ailleurs, voir un robot qui fait un gros travail. C'est l'hôpital au Lévesque. On va découvrir un robot qui révolutionne, nous a-t-on expliqué, la prise en charge en irradiant les tumeurs bénignes. Alors là, je vais vous laisser nous expliquer ça tout à l'heure. En tout cas, elle est là depuis deux ans. Et on va en préciser aussi pour dire que le CHU de Bordeaux est le parc robotique le plus important, après Paris, dans ce domaine. On retrouve ça tout de suite et on se retrouve sur le plateau. – Indolore et non invasif, le robot irradie la tumeur en épargnant les tissus sains. Un traitement local d'une précision inégalée qui vient en complément d'une chimiothérapie. – La chimiothérapie va par exemple permettre de contrôler une maladie qui est métastatique et de ne laisser que quelques lésions qui, là, vont pouvoir être traitées par radiothérapie stéréotaxique. Plus que le robot, c'est la technique de stéréotaxie qui a révolutionné la prise en charge des patients parce qu'elle permet plus de précision et qu'elle permet également de diminuer le nombre de séances en concentrant la dose en quelques séances. – Habituellement, près de 40 séances de radiothérapie sont nécessaires pour ce type de traitement. – Grâce à cette technique, une à cinq séances suffisent. Une technique porteuse d'espoir pour les patients. – Quand je marche, par exemple, il faut que je m'arrête tous les 100 mètres pour récupérer. C'est ça qui est contraignant. Alors peut-être qu'une fois qu'il n'y aura plus de tumeur, il y aura un plus grand volume pour l'air. D'ailleurs, cette nuit, j'ai beaucoup mieux dormi que d'habitude puisque je sentais qu'on allait faire évoluer la chose. – Au préalable, la tumeur est contourée par les radiothérapeutes. Une étape cruciale puisqu'elle conditionne l'action du robot. Un robot qui n'agit jamais sans la validation de l'homme. – Le robot va détecter une image. Encore faut-il que cette image corresponde à l'image que l'on a contourée nous-mêmes puisque c'est nous qui déterminons le volume à irradier. Et ce n'est pas le robot. Le robot doit coller à l'image que l'on a déterminée. Et le rôle du médecin et des manipulateurs radio est très important puisque c'est eux, en définitive, qui vont voir si le robot détecte bien, correctement, l'image que le médecin a contourée. – Chaque année, le CyberKnife réalise jusqu'à 500 traitements, un nombre qui ne cesse d'augmenter. – Professeur Chiche, vous commencez à utiliser ces innovations ? – Oui, effectivement. En fait, le CyberKnife est un robot. Un robot est très porteur. Mais il reste, c'est une machine qui est effectivement assez autonome mais qui a besoin de beaucoup de préparation humaine. Et on utilise ce robot qui est en fait une radiothérapie très focalisée et très précise pour quelques tumeurs hépatiques et de plus en plus pour des pathologies en règle générale cancéreuses de l'abdomen aussi et du poumon, comme on l'a vu. Donc oui. – Vous êtes également dans l'innovation thérapeutique. C'est-à-dire que vous avez recours à différentes thérapies, vous testez différentes thérapies assez novatrices. – Alors effectivement, si on revient sur le cancer du pancréas, les innovations ont été moins technologiques que stratégiques. C'est-à-dire qu'on utilise de la radiologie interventionnelle, on utilise des traitements comme de la radiochimiothérapie, on a vu le service de radiothérapie qui est à Olévesque, pour permettre de mieux traiter et en particulier d'opérer des patients qui n'étaient pas opérables avant. Donc ces traitements permettent de les opérer et donc leur donnent une chance de guérison puisque encore maintenant pour le cancer du pancréas, c'est la chirurgie qui est le seul espoir de guérison. Donc on arrive à faire effectivement des innovations dans la stratégie, mais aussi on fait des interventions de plus en plus complexes avec des remplacements vasculaires. Bref, on essaie d'aller le plus loin possible dans l'association de ces traitements. Juste une question par rapport à ça et le grand public qui nous suit aujourd'hui. Comment on fait justement évoluer avec son patient cette thérapie et comment on informe le patient qu'il est en train de peut-être profiter de quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est quelque chose qui donne de l'espoir ou qui inquiète en même temps ? Comment ça se partage en l'échange ? Alors, c'est une bonne question parce que l'information est extrêmement importante. C'est ce que je dis un petit peu toujours aux patients. Quand on arrive avec un cancer du pancréas, on va rentrer dans une guerre. Dans une guerre contre quelque chose que les patients ne connaissent pas bien. Donc la première étape... C'est le cancer qui est aujourd'hui le plus redoutable. Tout à fait. Et dans une guerre, la première étape pour essayer de la gagner, c'est de connaître son ennemi. Donc il faut que le patient visualise ça. Donc c'est pour ça que l'information est importante. Donc on montre, on explique au patient pourquoi ce cancer donne la jeunisse, pourquoi ce cancer très profond va lui donner mal au dos. On lui explique ce qu'on va enlever, pourquoi il faut de la chimiothérapie. Donc tout ça permet de visualiser l'ennemi et donc de le combattre mieux. Les patients, il ne faut plus qu'ils subissent les traitements, les examens. Il faut qu'ils prennent une part active dans les décisions. Et ça, c'est beaucoup moins stressant, beaucoup moins anxiogène et au final, beaucoup plus efficient quand le patient prend vraiment part à sa prise en charge et comprend tout ça. C'est-à-dire qu'il est aussi maître de sa guérison. Exactement. Il est maître de ce qui se passe. Professeur Robert, quand on pense au CHU, évidemment, on sait qu'il y a différents services qui s'y trouvent. La multidisciplinarité, c'est pour vous primordial dans la prise en charge globale du patient ? Oui, c'est primordial pour nous, c'est primordial pour toutes les équipes de cancérologie. Alors il y a évidemment les médecins qu'on connaît qui traitent le cancer, donc les chirurgiens bien sûr, mais il y a aussi les oncologues et les radiothérapeutes. C'est le cercle restreint. Mais autour de nous gravitent aussi beaucoup d'autres spécialistes et c'est là aussi une force de notre hôpital. C'est-à-dire qu'on a un service de cardiologie, par exemple, qui va pouvoir nous aider à gérer certains effets secondaires des traitements, de pneumologie, d'immunologie. Et tous ces spécialistes qui, le plus clair du temps, travaillent sur d'autres pathologies, vont mettre à la disposition des spécialistes du cancer leurs compétences dans certains domaines pour nous aider à guérir plus de patients, à mieux gérer les effets secondaires en particulier. Vous avez commencé à en parler, professeur Chiche, le moment, le rendez-vous lors duquel on pose le diagnostic. Expliquez-nous comment ça se passe, cette prise en charge, le moment où on annonce et puis les jours qui suivent. Oui, ce qu'on appelle la consultation d'annonce, effectivement, c'est un moment difficile, difficile pour le patient, évidemment, et aussi difficile à mettre en œuvre pour le médecin et l'équipe médicale qui l'entoure. Mais c'est un moment extrêmement important. Alors, en neurologie, puisque c'est la spécialité dont je m'occupe, on a trois cancers parmi les plus fréquents actuellement, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie et le cancer du rein. Donc, c'est des choses que l'on fait au quotidien, ces consultations d'annonce. Donc, il y a un moment compliqué où le patient doit entendre qu'il a un cancer et puis ensuite, il faut se projeter dans l'avenir. Et donc, effectivement, à l'issue de cette annonce, on va établir un plan de soins, une espèce de carte de route de ce que l'on va mettre en œuvre pour essayer de le guérir. On va l'expliquer aux patients du mieux qu'on peut et effectivement, mieux il comprend les choses et puis il participe aux décisions et mieux c'est. Et puis ensuite, on se fait accompagner dans ces moments délicats par des professionnels qui sont autour de nous et il y a notamment des dispositifs qui ont été mis en lumière, en place par les précédents plans de cancer avec des infirmières qui nous aident à coordonner les parcours des patients et qui, à l'issue de ces consultations médicales, on essaie de les faire durer le plus longtemps possible mais il y a un moment où ça s'arrête, reprennent un certain nombre d'explications avec le patient avec un temps qui est plus long. Avec un support vidéo, notamment ? Avec quelquefois des supports vidéo pour expliquer effectivement la maladie mais aussi les différents choix thérapeutiques. Donc ça, vous faites référence effectivement à une pratique qu'on a dans le service depuis quelques années, notamment pour le cancer de la prostate où il peut y avoir différents types de traitements qui sont envisageables. On a vu une machine de radiothérapie extrêmement perfectionnée qui peut être utilisée dans certains cancers de la prostate. Il y a la chirurgie, bien sûr, il y a d'autres traitements de surveillance, d'ultrasons et donc les choix thérapeutiques parfois sont compliqués à faire et le patient a besoin de s'impliquer dans ce choix, de nous dire ses préférences et donc pour pouvoir les exprimer, il faut qu'il ait le temps de comprendre les différents traitements qu'on lui explique bien et effectivement, on a mis en place des outils d'aide à la décision médicale partagée, ça s'appelle, c'est-à-dire faire participer le patient à la thérapeutique déjà en amont avant de la mettre en place. Laurent Chiche, on parlait tout à l'heure, il y a ce besoin de plus en plus de communiquer, on peut imaginer aussi puis on y participe très modestement aujourd'hui en vous recevant et on vous remercie encore pour cette journée, c'est-à-dire que le patient est de plus en plus informé, peut-être des fois surinformé ou mal informé, comment on gère justement cette abondance d'informations quand vous faites ce choix avec lui parce qu'il peut, on va s'en parler largement, mais il y a forcément des forums de malades, il y a forcément Internet et il n'y a pas que des bonnes nouvelles, il peut y avoir des fake news, comment vous gérez ça justement ? C'est une bonne chose que les patients puissent avoir accès à l'information librement et d'ailleurs, ça leur permet quelquefois de solliciter des seconds avis parce qu'ils n'ont pas eu toutes les informations qu'ils recherchaient mais la grosse difficulté finalement, c'est d'avoir le temps à ce moment-là et le temps médical pour expliquer les choses aux patients et pour qu'il ait le sentiment d'avoir ce choix, il faut prendre le temps et donc c'est pour ça qu'on a besoin que ça se fasse en différentes étapes. Alors, il y a des cancers sur lesquels on a le plus de temps que d'autres et puis d'autres dont le pronostic est plus agressif où il faut aller un peu plus vite donc on est obligé quelquefois de bousculer un peu ce temps d'annonce et ce temps de réflexion mais on essaye de l'accompagner au mieux avec les différents professionnels qui nous entourent pour que ça se passe de la moins mauvaise façon possible. Professeur Chiche, avec la spécialité qui est la vôtre et ce cancer, on le répète, qui effraie forcément le cancer du pancréas, vous avez aussi cette possibilité d'associer où malheureusement à un moment il faut imposer ? Comme vous le disiez très bien et je suis d'accord, aujourd'hui les gens ont accès à une information qui est très importante, qui est multiple et qui n'est pas toujours tout à fait exacte et donc ça, j'ai remarqué ça, ça a un petit peu changé mais le plus important c'est dès le début d'instaurer un climat de confiance et effectivement si on donne une information il faut être capable de donner toutes les informations qu'ils ne trouvent pas ou qu'ils trouvent mal sur internet et avec tous les avis etc. Le cancer du pancréas a, vous l'avez redit, une très mauvaise réputation donc quand ils arrivent c'est toujours un choc donc il faut passer outre et comme l'a dit le professeur Robert on a bien entendu les médecins mais il y a le personnel, il y a les psychologues, il y a les infirmières qui sont dédiées puisqu'on a fait des parcours vraiment spécifiques alors c'est un petit peu différent on a pour le cancer du pancréas en fait des parcours complexes c'est-à-dire qu'on associe des traitements le parcours est long parfois ils arrivent jaunes il faut d'abord les drainer il faut faire des biopsies il faut ensuite faire parfois de la chimiothérapie puis il y aura l'opération donc vous voyez c'est un parcours très long pour lequel il faut accompagner le patient il faut expliquer chaque étape et bien évidemment c'est aussi la multidisciplinarité parce que ça implique les oncologues les radiologues les radiothérapeutes les infirmières tout le personnel les anesthésistes réanimateurs puisqu'il faut être extrêmement vigilant chez ce cancer qui souvent est douloureux sur la douleur la douleur du cancer la douleur aussi des interventions donc on a des innovations aussi avec des casques par exemple je sais que ça va vous plaire de réalité virtuelle pour les soins très douloureux et on a une prise en charge qui est globale on l'a vu il y a le cancer puis il y a tout autour il y a tout autour c'est aussi la gestion du diabète c'est la gestion de la nutrition on a des kinés des kinésithérapeutes qui préparent les interventions et qui suivent les malades donc tout ça est une prise en charge qui est lourde et les patients se sentent rassurés justement d'avoir toutes les possibilités et surtout tous les moyens de les traiter alors il y a ce volet d'informations il y a aussi celui de la prise de décisions concertées dans certains traitements où donc vous organisez des réunions entre spécialistes et le patient oui absolument ça aussi c'était un plan cancer c'est à dire ça s'appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire au CHU par exemple en oncologie digestive on a deux réunions par semaine sur le foie et les voies biliaires il y a une réunion sur tout ce qui est le tube digestif une autre réunion donc ça fait au moins cinq réunions de concertation qui sont très spécialisées et qui réunissent tous les acteurs de la prise en charge c'est très important en particulier pour vous donner une idée sur le cancer du pancréas on voit plus de 300 dossiers par an ce qui est énorme et en pathologie digestive c'est la réunion de concertation qui est la plus riche en nombre de malades donc ça c'est important ces réunions parce qu'on présente les dossiers on discute entre nous et on prend les décisions rapides et comme on est dans une unité de lieu ces décisions aboutissent à des actes très rapides c'est un mot justement Laetitia parce qu'on parlait de chiffres rappelez un chiffre qu'on n'a pas encore donné 32% si je fais une erreur sur le chiffre vous me le corrigerez 32% des patients qui viennent au CHU cette année en tout cas sur l'année 2020 qui vient de s'achever étaient là pour une pathologie liée au cancer c'est de vous dire c'est de vous dire l'importance pour le CHU de tout ce qu'on est en train de présenter aujourd'hui ensemble De quel type de spécialistes on peut avoir besoin ? Vous avez recours vous dans le traitement des cancers que vous soignez qui peuvent vraiment changer la prise en charge d'un patient ? Les choses sont très diverses selon la pathologie à laquelle on s'intéresse et aussi au stade de la maladie mais il est évident que ça n'existe plus le médecin qui lui-même tout seul dans son bureau prend toutes les décisions organise tous les traitements et gère lui-même l'ensemble de la prise en charge des complications et des possibilités d'évolution de la maladie donc on est en permanence à interagir avec l'ensemble des services de l'hôpital et je ne pourrais pas aujourd'hui vous faire une liste exhaustive de tout ça on va avoir recours de temps en temps aux rhumatologues par exemple pour gérer les effets secondaires des traitements qu'on donne pour le cancer de la prostate qui décalcifie les os on va avoir tendance aussi très régulièrement à avoir recours aux radiologues et notamment à la radiologie interventionnelle qui va nous aider dans certaines prises en charge ça ce sont des structures auxquelles on fait appel plusieurs fois par an et puis à plein d'autres services de l'hôpital tout à l'heure on parlait de la cardiologie de la pneumologie on fait appel aussi aux gastro-entérologues régulièrement on fait appel à d'autres confrères chirurgiens aussi dans des cas complexes où on est amené à opérer des patients à plusieurs et on parle aujourd'hui de cancérologie mais on opère plusieurs fois par an avec nos collègues orthopédistes par exemple qui le plus souvent s'intéressent à l'arthrose et pas du tout aux pathologies cancéreuses on opère avec des chirurgiens vasculaires on opère avec des chirurgiens cardiaques et tout ça est rendu possible par cette unité de lieux dont parlait le professeur Chiche qui est extrêmement importante effectivement dans des prises en charge complexes et plus elles sont complexes plus elles sont importantes est-ce que c'est cette complémentarité ce travail que vous faites qu'en équipe de plus en plus même si ce n'est pas la nouveauté mais que ça se développe est-ce que c'est ce qui participe à faire aujourd'hui l'image très positive que peut dégager on n'est pas là pour être dans le monde des bisounours mais on suit il y a des classements qui sortent tous les ans qui font que le CHU est repéré est-ce que c'est ça une des forces ou est-ce que c'est justement que vous avez beaucoup de patients et donc beaucoup de pratiques qu'est-ce qui fait que on ne va pas les citer mais le point le Figaro régulièrement mettre le CHU on le reprend dans Sud-Ouest évidemment sur TV7 mettre souvent et encore cette année le CHU très bien placé dans les classements ça tient à quoi ? ça tient avant tout aux femmes et aux hommes qui travaillent au CHU mais à tous les niveaux que ce soit c'est les médecins évidemment mais c'est aussi toutes les équipes avec lesquelles on travaille et encore une fois le médecin tout seul aujourd'hui ne peut plus rien faire on a besoin de toutes ces équipes et je crois que c'est vrai c'est la grosse la grande chance que l'on a au CHU de Bordeaux on a des équipes extraordinaires qui travaillent avec nous c'est 14 000 personnes je crois 14 000 salariés à tous les niveaux le mot c'est l'hyperspécialisation c'est-à-dire que la médecine évolue elle est tellement complexe aujourd'hui qu'elle évolue vers quelque chose d'extrêmement pointu et qu'au CHU on a la chance d'avoir des gens qui vont travailler sur un domaine extrêmement précis reprenons l'exemple du cancer du pancréas la chirurgie est faite par des chirurgiens hépatobiliopancréatiques qui ne font que cette petite partie de la chirurgie puisque d'autres chirurgiens d'autres équipes vont s'occuper du reste de la pathologie digestive les endoscopistes font beaucoup et sont spécialisés donc autrement dit on arrive à avoir une concentration d'experts et au CHU de Bordeaux on a la chance depuis 2016 d'avoir le centre Magellan qui est un centre médico-chirurgical d'oncologie digestive qui va concentrer des hyperspécialistes des oncologues on a trois oncologues qui sont digestifs et qui vont donc être à la pointe de tout ce qu'ils font de nouveau et qui vont faire ils ont une unité de recherche clinique donc les patients vont bénéficier des traitements de pointe et donc grâce à cette hyperspécialisation je dis toujours on fait bien ce qu'on fait souvent on a un effet qui est clair un effet déjà que les gens ont confiance la deuxième chose c'est que on instaure des protocoles et des parcours de soins très fléchés très balisés et puis on diminue les complications les complications chirurgicales en particulier qui sont vraiment corrélées au nombre de patients donc effectivement quand on fait comme chez nous 150 procédures chirurgicales de pancréas on finit par les faire bien c'est clair on parle de multidisciplinarité donc de divers spécialistes que l'on peut consulter au CHUM professeur Chiche il y a une chose qui vous semble quand même importante c'est d'avoir un médecin référent c'est-à-dire qu'il y a vraiment une personne sur qui on peut compter dans son parcours oui je suis tout à fait d'accord le temps où le médecin comme disait le professeur Robert faisait tout dans son bureau c'est impossible mais c'est comme un orchestre c'est-à-dire qu'il y a plein d'intervenants et il faut un chef d'orchestre sinon c'est la cacophonie donc il faut quelqu'un qui soit un petit peu le fil conducteur qui va organiser c'est le médecin référent qui va voir le patient en premier qui va faire la consultation d'annonce c'est le médecin référent qui va présenter le dossier à ces fameuses réunions multidisciplinaires c'est le médecin référent qui fera le lien avec le médecin traitant voire avec des spécialistes puisqu'on a des patients de toute la région parfois ils sont à 200 250 km ils vont avoir une partie de leur traitement ailleurs donc il faut que le référent à la fois pour tous les médecins mais également pour le malade c'est très important et une personne privilégiée un interlocuteur privilégié et c'est ça le médecin référent ça peut être un oncologue ça peut être un chirurgien peu importe mais il faut qu'il y ait cet être humain qui fasse le lien de tout ça on parle de différentes prises en charge en ce moment et de plus en plus des techniques pour diminuer l'anxiété surmonter la douleur quels sont vos recours l'un comme l'autre c'est effectivement quand on veut guérir d'un cancer il y a les traitements auxquels on pense habituellement la chirurgie l'oncologie la radiothérapie mais autour de ça il y a tout un tas de mesures de soutien des patients et un patient qui est bien dans sa tête et qui n'est pas en pleine dépression va mieux supporter les traitements ça a été prouvé et même on sait que ça améliore la survie d'un certain cancer donc il y a des mesures d'activités physiques adaptées il y a des mesures de psychothérapie ou de soutien psychologique il y a des mesures d'hypnothérapie il y a tout un tas de fonctions de support y compris aussi alimentaires esthétiques qui sont proposées aux patients dans les différents services alors il y a plusieurs points d'entrée mais ensuite les patients peuvent se retrouver dans ces structures et puis on est aussi soutenus par des structures extérieures comme la ligue contre le cancer qui fait beaucoup de choses aussi pour soutenir les patients en dehors de l'état de soins qui n'est pas le seul élément pour arriver à la guérison dans notre deuxième rendez-vous d'ailleurs que les gens pourront regarder en replay en alterné quand ils voudront on a un sujet sur les soins de support Laetitia il va être temps de conclure avec une dernière question pour nos invités Oui sur cette prise en charge l'anticipation est un des termes que vous m'avez confié l'un à l'autre en préparant cette émission anticipé parce que quand on guérit du cancer après il faut aussi bien vivre Oui les traitements qu'on fait sont pourvoyeurs d'effets secondaires de séquelles quelquefois avec lesquelles les patients doivent vivre quand on les explique au départ elles sont mieux vécues que quand on ne les explique pas et puis quand on les accompagne et qu'on les prend en charge on récupère mieux aussi donc effectivement sur toutes les pathologies que l'on opère et qu'on traite on met en place aussi des mesures des mesures de soutien pour prévenir ces complications qu'elles soient sexuelles qu'elles soient digestives qu'elles soient psychologiques et donc effectivement on améliore la qualité de vie des patients après la guérison en prenant en charge tous ces problèmes-là de manière concomitante avec le traitement du cancer Dès le départ Dès le départ et puis on guérit de patients plus c'est important Merci Un dernier mot parce qu'on va saluer et remercier l'audience qui nous suit on leur donne d'ailleurs rendez-vous pour ceux qui nous suivons direct à 15h cet après-midi puisqu'on a un deuxième rendez-vous et puis après pour ceux qui nous regardent en replay vous retrouverez dans l'ordre que vous voudrez ces deux rendez-vous qu'on est ravis d'avoir pu organiser avec le CHU et la qualité de nos invités moi j'ai juste une question très béabat on est tous concernés même avant d'être malades c'est quoi le conseil qu'on donne aux gens qui pour l'instant et on leur souhaite que ça dure très longtemps soient en pleine santé qu'est-ce qu'on fait quand on sort justement d'avoir regardé une émission comme celle-ci et qu'est-ce qu'on dit demain à son médecin généraliste à quoi il faut être vigilant en matière de prévention s'il n'y avait qu'un mot pour conclure tous les deux je ne vais pas être très original il faut bien manger ne pas boire d'alcool ne pas fumer c'est-à-dire écouter tous les conseils qui sont donnés sans arrêt on ne connaît pas toutes les causes des cancers pour certains on connaît des facteurs de risque où revient toujours le tabac l'alcool mais voilà on n'a pas toutes les connaissances donc il faut aussi faire le dépistage il y a des programmes de dépistage il faut y adhérer ça sauve des vies il faut parler aux médecins traitants et lorsque quelque chose ne va pas ne pas trop attendre aller directement dans des centres experts pour poser des questions et pour essayer justement de diagnostiquer le plus vite ces maladies qui sont effectivement effroyables quand on les diagnostique trop tard et c'est encore le cas de trop de cancers c'est vrai que c'est important peut-être de terminer là-dessus on est dans une période effectivement où l'actualité est accaparée par une seule pathologie mais ça n'efface pas les autres et on l'a déjà dit à plusieurs reprises plus on va diagnostiquer ces cancers taux mieux on va les guérir et avec moins de séquelles et donc évidemment il faut écouter son corps et quand on a un symptôme en parler à son médecin et puis adhérer au programme de dépistage pour les cancers qui en bénéficient parce que si on a mis en place des actions de dépistage c'est qu'on a prouvé que ça a amélioré le pronostic il faut absolument le faire Merci portez-vous bien tous et toutes on est ravis d'avoir pu faire cette émission avec vous et on vous donne rendez-vous pour les prochaines parce que j'en suis sûr il y en aura d'autres merci à nos invités merci Laetitia à très bientôt merci merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501